On n'est pas en faillite, c'est quand je suis en faillite qu'on se précipite pour chercher des solutions. C'est là l'interpellation des travailleurs de la SECNA qui dénoncent la précipitation avec laquelle le gouvernement veut mettre en concession l'aéroport international cardinal Bernardin Gantin de Cotonou. Un plan contre lequel ces agents s'insurgent parce que ne respectant pas les règles du dialogue social. Ils ont commencé dans un premier temps à critiquer la SECNA en parlant de lenteur. Mais vous vous voulez accélérer, on vous dit amener le plan que vous n'avez pas à mener. Vous voulez maintenant accélérer, vous voulez que les choses aillent mieux. Vous mettez en place un comité pour qu'on travaille et vous passez derrière pour faire un déaou, un dossier d'appel d'offres. Pour ces travailleurs qui se disent floués, il est impérieux que le gouvernement prenne la mesure des enjeux. Auquel cas, ce sera la levée de bouclier. L'Assemblée générale exige l'annulation pure et simple de la procédure de mise en concession de l'aéroport cardinal Bernardin Gantin de Cotonou en attendant les résultats des travaux du comité ADOP. En brandissant une menace de grève de 48 heures à compter de la semaine prochaine, ces agents espèrent que l'autorité de tutelle va se raviser.